Je donne ici 1, comme vous voyez c'est 1, et là la tempo va commencer, comme vous voyez à Excel. Donc la tempo commence, et je supervise en temps réel la temporisation, par exemple, de l'activation d'un moteur. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir la supervision industrielle via Excel. Donc on va créer un petit programme, et on va superviser les états logiques des sorties, des entrées, des temporisations, des entiers, des réels, des bits internes. On peut tout superviser, mais avec Excel, et tout ça via l'interface OPC, via le standard OPC. OPC, Open Platform Communication, c'est un standard, c'est pas un protocole de communication, mais c'est un standard créé par Windows. Donc c'est un serveur virtuel qui va stocker des informations, et ces informations peuvent être exploitées par n'importe quel logiciel client, pour bien sûr une utilité, que ce soit superviser ou bien transmettre des données. Donc on va utiliser ce moyen pour faire la supervision, l'OPC. D'abord on va créer le programme avec RSLogix, voilà, donc Neo, on va choisir l'automate 1100B. Après, on va créer un petit programme sans la structure Graph7, donc un petit programme. Entrée, sortie. Ici, entrée, temporisation. Voilà. Je vais créer la nomenclature. Ici, je mets marche, par exemple. Et là, par exemple, je vais mettre démarrer. Démarrer. OK. La sortie. Par exemple, le moteur. Je vais affecter les sorties entrées. Voilà. Marche. Et démarrer. C'est bon. Maintenant, le timer, c'est T4.0. Voilà. Le preset, c'est le temps de timer. Je vais mettre 20 secondes, par exemple. C'est bon. Compiler. Pas d'erreur. C'est bon. Maintenant, je vais faire envoyer le programme à l'automate. System Communication. J'envoie le programme à l'automate. 8. Download. Enregistrer. Oui. Oui. Online. Modern. Pour démarrer. Maintenant, je vais faire la simulation. 0. Donc, maintenant, comme vous voyez sur l'image, la sortie moteur est activée. Parce que j'ai activé l'entrée I.0.0. Je vais activer la temporisation. Comme vous voyez sur l'écran, l'accume a commencé. Donc, la tempo est activée. Voilà. Donc, 20 secondes. Voilà. Donc, c'est un petit programme qui, une entrée active une sortie, une autre entrée active la temporisation. Nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est la supervision avec Excel. Donc, je vais fermer visiteur des entrées. Je vais ouvrir RSLynx. Parce que RSLynx, c'est le moyen de communication et de liaison de RSLogix. Donc, RSLogix, c'est la partie programmation. C'est la DDE OPC. Topic, configuration. Je vais créer un nouveau topic. OK. Je vais l'appeler SUP, supervision. Excel. Par exemple. OK. Je choisis l'automate. Je vais l'appliquer à l'automate 8, par exemple. OK. OK. Je ferme. Après, j'ouvre le Copy DDE Link to Clipboard. Donc là, je vois l'état des entrées-sorties de mon programme. En temps réel. Online. J'ouvre Supervision Excel. Online. Et là, je peux faire ce que je veux. Là, j'aurai tous les états des entrées-sorties. Je peux faire transmettre ces données à un autre logiciel. Pour, bien sûr, exploitation. Je peux superviser. Je peux faire ce que je veux. Donc, moi, ce qui m'intéresse, les sorties, par exemple. Donc là, j'ai les quatre sorties. Je vais prendre la première. Faire copier. CTRL-C avec le clavier. OK. J'ouvre Excel. Je choisis, par exemple, cette colonne. Par exemple. Je vais faire collage spécial, avec liaison. Voilà. Donc, comme vous voyez là, j'ai un. Parce que la sortie est un. Donc, je vais maintenant changer pour voir depuis RSLogix. Donc, je vais faire montrer les deux écrans en même temps. Voilà. Voilà. Et je vais... Je vais... 0. Voilà. Donc, à Excel, elle a changé. Donc, la valeur a changé. Je vais mettre 1. Voilà. Là, comme vous voyez, la valeur change. 0, 1. Voilà. Maintenant, je vais superviser le temps accumulé. Par exemple, par la temporisation. Je vais faire la même chose. Donc, j'ouvre. J'appuie ici. Supervision Excel. Online. Et maintenant, je vais... Je cherche la temporisation. Et accumuler. Je peux lire la valeur DN, TT, E, Enable, Preset et Accumuler. Moi, le temps accumulé, je fais copier. OK. Et là, je fais collage avec liaison. Voilà. C'est 20. Donc, maintenant, je lance. Par exemple, je fais 0. Je lance la tempo. Comme vous voyez sur Excel, la temporisation, il y a la supervision du temps accumulé. Donc, je supervise sur Excel. Donc, c'est un très bon outil de supervision. Si on n'a pas le logiciel de supervision, donc, c'est un très bon outil. C'est une très bonne méthode. Il est fiable, efficace et en temps réel. Voilà. C'est 20. Le tempo est achevé. Voilà. Maintenant, je peux, à Excel, faire des colorations, faire la mise en forme pour les cellules. Donc, je peux faire ici, par exemple, écrire. Et là, je fais une petite mise en forme. Voilà. Et là, je peux faire une autre couleur. Là, elle a sorti, par exemple. Donc, je mets au milieu. Et là, au milieu. Voilà. Là, une autre couleur. Là, même chose. J'écris l'état de la sortie. Ici, temporisation. Je fais la mise en forme. Même chose ici. Voilà. Et là, je vais, par exemple, mettre supervision. La supervision, par exemple, d'un programme. La supervision industrielle. Avec Excel. OK. Voilà. Voilà. Donc, je vais refaire. Ici, on grat. Et je vais refaire la simulation. Je donne ici 1. Comme vous voyez, c'est 1. Et là, la tempo va commencer. Comme vous voyez, à Excel. Donc, la tempo commence. Et je supervise en temps réel la temporisation, par exemple, de l'activation d'un moteur. Et là, la tempo va commencer. 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 Sous-titrage ST' 501